Je pense qu'ils sont complets. Ouais, vas-y. Donc du côté de Mani, on a Uribo de la crate, et ça, je crois que c'est la crate remplaçante, du coup, puisque c'est Ewell, je crois, le crat titulaire de Mani. Après, on a Xelmed, qui ouvre tous les matchs, qui offre du bon jeu, en espérant que ça continue pour lui ce soir. Après, on a Darnest Senu, qu'on connaît aussi, et Nani Molasra. Mais par contre, du côté Darnest Senu, c'est un dame normal qu'il a sorti pour l'initiative. J'ai l'impression, oui. Mais ça n'a pas suffi, je pense, parce que c'est Maiman qui a l'avantage, quand même, avec une seule des délinis de leur côté. Et en face, on a Prisma, le Pandawa, l'Enutroph, et Niu Majesty, un Enutroph de chaque côté, le crat d'Artil, d'Artil, le contrat de confiance, et le dernier, c'est Orgasmic, le Sacrieur. Je l'avais vu venir à 10 km, celle-là. Putain, c'est pas possible. J'avais prévenu sur Jol que c'était le retour des blagues pourris. On nous demande les rêves. Les rêves, on ne peut pas les voir tant que le combat est en fête de préparation. Il faut patienter, il faut patienter un petit peu. On va voir les rêves dans quelques minutes, et ça y est, ils sont prêts. Les joueurs, ils sont prêts, je les sens chauds, là, pour ce premier combat. Ouais, tout à l'heure, on a Prisma, qu'elle initiative, vu la map, il va mettre un tonneau pour attirer un adversaire directement. Oh, sans doute. C'est ce qui risque de se passer. Cette map qui est très dangereuse pour ça. Ah bah ouais, c'est pour ça que je ne l'aime pas. C'est pour ça que je ne l'aime pas, vu qu'on joue contre un Sacrie ce soir, quand même, nous. Ah bah oui, vous allez être cache-attirance, là, c'est sûr. Ouais, pas que, il y a pire. Enfin, on verra bien, on verra bien quand ça va se dérouler. Comme je l'ai dit, nos combats vont se jouer pas mal sur l'initiative. Ah, attention. Attention, Iwikus, à l'arbitre qui dit, pas de changement d'équipement en phase de préparation. Merci de remettre votre dragon dinde, Enu Majestie. Ah ouais, puisque comme ils ont l'initiative sans la dinde, ils voulaient un peu tricher, je crois, en mettant un croum, baisser son mini comme il jouait toujours premier. Ah là là. Il y a les joueurs de bâti qui sont étonnés de voir une dinde initiative sur un Enu qui joue en dernier. Bah, non, même pas. C'est tout simplement pour up l'initiative moyenne du groupe et donner l'initiative à leur pandos, c'est totalement compréhensible. Ah, et premier forfait de la soirée, Miles A l'emporte par forfait sur Ayrmin. Dommage. Allez, c'est parti. C'est parti pour une casquette de forfait, malheureusement. À mon avis, ça va s'enchaîner un petit peu ce soir, les forfaits, malheureusement. Eh ouais, on est sûrement qu'on n'est pas trop, quand même. Ouais. Pas trop chez nous, en tout cas. Oui, c'est surtout ça, qu'on ait de quoi se traîner, qu'on ait de quoi commenter. En fait, j'ai dit qu'on va jouer, mais c'est l'ouadric réel, on a prévu le match nul intentionnel, on a la flaine de jouer, donc il n'y aura pas de match ce soir. Arrête, ils vont changer leur pari et tout. Une explication sur autant de forfaits ? Bah, tout simplement parce que des équipes qui sont déjà éliminées et qui ne viennent pas jouer, c'est dommage. Ah, que le sang coule à flot, nous dit Iwikus. Allez, c'est parti, c'est parti pour Meman Mani. Match magnifique en perspective, là. Ivan, mais t'as pas le droit de faire des blagues aussi réchauffées. On sait que t'es pas là depuis longtemps, mais bon. Dis-toi qu'il y a des viewers qui ne m'ont jamais entendu ce soir, j'espère. Grand bien alors en face. Allez, allez, l'arbitre a donné le coup d'envoi, lancez-nous ce combat. Allez, c'est parti, c'est parti. Pouvez-vous streamer Belgique-France ? Non, mais ça vous rappelle un truc que Sylph a dit, il a dit qu'on laisse une certaine liberté au stream, sauf s'il nous stream du Street Fighter à la place des combats. On va streamer Belgique-France à la place du Goulthard, ouais. Allez, allez, tu peux tout régler, Had. Au moment de mon âge, j'ai 22 ans. T'as eu l'air d'hésiter. Ouais, ouais. Pourquoi hésiter ? Je sais pas, justement. Ben, c'est juste un air, alors. Non, je sais encore quel âge j'ai, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est vous qui me troublez, là. Ah, mais je m'en doute, hein. Ah, hé. On a cette capacité, là. Même si l'initiative est fixe, là, ça se chamaille sur les placements de départ, là. Vu la taille de la map, on sait très bien que Prisma va commencer par un tonneau. Et c'est parti ! Allez, premier match de la soirée, Mamie, Mamie, Mémane. Et c'est Prisma qui commence avec une épouvante et sans doute, un tonneau, comme tu l'as dit. Tonneau, peut-être pour attirer Uriboot, qui est à l'eau de la map. Bon, allez, le stuff de Prisma, tu le connais, je te laisse le faire, Had. Surtout que t'as l'attaque, t'as la vague à l'âme qui est lancée. Qui te donne une indication ? Ça, c'est une Alistair. C'est Alistair ? Non, mais... Allez, hop. Voilà, on paiera de 3-4 jours et il n'y aura rien de vous. Ah, j'ai oublié les... Attends, attends, je vais retrouver, je vais retrouver. Alistair, c'est Agia, donc... Ah, mais oui, mais c'est pas du tout ça ! C'est pas du tout ça ! Il est en train de rechercher le petit blog-notte avec Télésistère. Il attend que quelqu'un lui spoil sur Skype. Pas du tout. Sinistrophe, avec Télésistrophe, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire Sinistrophe, tu me sors de la bouche, là. Et du coup, attends, on va continuer. Darnesse Hennu qui vient de jouer, il a gardé ça, Noctuglourson, la corruption qui a été lancée directement sur... Attends, elle a été lancée sur qui ? Sur Dartil, heureusement que je suis, hein, Master. Sur Dartil, oui. Et du coup, Dartil, il ne va pas pouvoir jouer, il ne va pas pouvoir charger ses flèches pour le moment. Dartil, c'est du Strigidlourson, quoi, Blours, c'est du classique aussi. Après, c'est autour d'Animaux de jouer qui a l'air d'avoir, lui aussi, ressorti une Strigid. Strigidlourson avec probablement une épée qui n'a pas les fixe haut, ça, c'est déjà vu. On enchaîne avec Orgasmic, Orgasmic. Ça, par contre, c'est... Attends, Orgasmic, la Sacrie. C'est du Stugidlourson, du côté Orgasmic, full automaille, coiffe-ceinture séculaire, du classique aussi, on ne va pas vraiment épiloguer là-dessus. Xelmed, autour de Xelmed, du Doucisse et du Secuglourson. Rien d'étonnant, mais un Doucisse assez sympathique pour le full retrait. Ouh, l'attirance, cache de Darkness. Ah, c'était à prévoir. Avec un Pandawa plus un Sacrie, entre les tonneaux de l'Ezati, c'était vraiment à prévoir. Et un Schaffer fou lancé qui a posé. Pourquoi le Schaffer, là, Master ? Pour tacler juste haut. Là, on le tague, le Schaffer n'a pas de tague, le Schaffer lancé. On poursera gêne dessus, plus tard, peut-être ? Ouais, c'est un support de folie sanguinaire, probablement. Vu qu'il n'y a peut-être pas d'autres choses à faire. Il a quand même lancé son Chatti. Il a lancé un Chatti haut et il a un surf et des restes comme ça. C'est quoi ce bordel ? Il a mis ce qu'il le châtive ou alors j'ai encore dit une connerie ? On verra plus tard dans le combat, mais j'ai des doutes, là. Après, il y a donc au tour des Nues Majesties. Alors là, vu les raids aussi, ça ressemble à Atlas Rigide et une épée Glourson défoncée au FM. Ah, mince. Défoncée, mon calque fixe, c'est quand même une épée assez compliquée à FM. On ne va pas épée loguer là-dessus. Et au tour du Ribod, le Kras. Le Kras de Mani, qui est tranquille dans son coin. Si vous voulez résistance, on ne va pas épée loguer là-dessus. Ça, c'est équilibré. 10 partout. C'est l'épée Glourson à 10 hauls et après, tu as peut-être la Strigide à côté. Avec les moins 38 de Rescrites, c'est plus que probable. Et voilà, les échanger leurs Corrupts, ça c'est fait. Une Corrupt sur le Kras à chaque fois. C'est presque un match miroir pour le moment. Le sac animé qui est posé par Majestie. Et on nous demande pourquoi Corrupt le Kras, pourquoi ralentir le Kras qui a passé son tour. Puisque tout simplement parce que Darty a déjà joué son tour et que son prochain, il est déjà plus Corrupt. Donc il va le jouer. Ce n'est pas une erreur de l'avoir ralenti l'épée. Prisma qui vient de taper sur Darkness. Darkness qui ne prend pas dommage. Tout est répercuté sur le sac animé. Voilà, le sac animé qui a peut-être tombé. Non, 22 points bi. Mais tiens bon, il va pouvoir encaisser une petite attaque encore. Et on nous dit, le life se relance tout seul à chaque fois. Ce problème chez tout le monde ou chez moi seulement ? Mais ça va venir de chez toi, oui. Ah oui, il ne doit pas y avoir ceci normalement. Et hop, c'est pour toute Darkness, c'est nu. Je touche du bois, je n'ai plus aucune perte de Fram ou quoi que ce soit. Donc c'est à l'heure de regarder. La chance qui est lancée par Darkness est nu pour le détaque. Et la pelle massacrante pour commencer à taper sur les neutrophes de Meman. Allez, une petite maladresse sur Majesty. Majesty, moins 2 PM. C'est toujours ça, le prix plus que 2 PM d'ailleurs sur Majesty. Il n'a pas allé bien loin. La clé réductrice qui sort sur Orgasmic pour éviter peut-être une coop, tout simplement. Un coop, un adversaire éloigné, oui, c'est... La clé réducte est à placer soit sur le cran, soit sur le sacrifice, soit sur les nues. Mais il y a toujours le tir éloigné du crop pour compenser. Et alors, du coup, on se remet à l'abri du côté de Manny. Mais ça va être compliqué pour eux comme c'est une grosse compo du côté de Meman. Et voilà, Darty, il a passé son premier tour. Il peut jouer, il peut jouer, mais il n'a pas beaucoup de ligne de vue pour toucher avec ses flèches, là. Pas beaucoup de ligne de vue. Il faut qu'il se rapproche, malheureusement, je pense, Darty. Eh ben non, même pas. Ce qu'il peut faire, c'est un œil de taupe pour ce potet d'animaux. Vu qu'il a eu le dévouement, c'est très dur à deviner où il est. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais vu qu'il a déjà claqué la dispée, est-ce qu'il va charger ses flèches ou juste faire un œil de taupe, à voir ? L'œil de taupe. Oh non, il ne fallait pas le faire là, l'œil de taupe ! Ah, c'est dommage. Il n'a pas suivi du tout, là. C'est dommage, le sac animé, quand même, qui tombe. Ça, c'est toujours ça de fait. Et le srap qui n'est pas spotted, toujours pas. Bah, ouais, non, il a clairement gâché son œil de taupe, puisqu'on savait exactement où était Nanimo. On le savait exactement, vu que Xelmed a des vouts sur cette case autour précédent. Bah voilà, on vient de voir, il était juste derrière. C'est dommage. C'est dommage, c'est assez dommage. Et des poisons qui sont lancés par Nanimo, justement, des poitons. Est-ce qu'il a sorti le piège de silence ? Je ne l'ai pas vu. Non, pour le moment, il ne l'a pas sorti. Si je fais du PVP 1v1, bah, j'en faisais avant, mais j'ai arrêté il y a longtemps. Ça m'a un peu lassé. Il y a un peu autour d'Orgasmic, Orgasmic, qui ne pourra pas retirer d'Arnes et Nus. Le sournois qui a été posé, c'est pour empêcher l'attirance, c'est quasiment obligatoire, là. Il y a le petit détacle, on met les pieds dans un piège mortel. Et du coup, voilà, Coop qui est relancé. On a peur, cette électrofe. Et le châti, le châti spirituel de lancé. Alors, pourquoi une Coop de l'inutrophes, alors que c'est probablement Xelmed qui a le corps à corps de soin ? Est-ce qu'il ne serait pas préférable de focus Xelmed ? Ben, Xelmed joue juste derrière. Ah, c'est vrai. Donc, en cas de Coop, c'est CoopBum, il y a le rollback qui est toujours possible. Le rollback et l'ATP. Non, mais non, Xelmed, il n'a pas de caisse de soin, tu fais des conneries, Yad. C'est parce qu'on l'a dit tout à l'heure ? Non, non, vu qu'il y a les 10, 10 de fixe all à côté, c'est forcément qui fait que l'Ourson en 12-6, je l'ai dit. D'accord, ok, excuse-moi, je reviens aujourd'hui, il faut que je me remette dans le moule. Ah, et le rollback, ça y est, le rollback qui sort de Xelmed. Rollback prévisible juste après la Coop, ouais, c'est un grand classique. De Père, il y a de quoi faire un sablier, là ? Il m'a dit à ce petit avantage avec l'initiative. Xelmed qui s'est approché pour être le sablier, mais à cause de l'Auto, il n'avait pas la PO, ouais. C'est dommage. Et on nous dit, et apparemment, Prismov serait staté force avec une panneau, il aurait oublié de restat. Je vois ça en canal équipe. C'est surprenant, ça, de faire une erreur comme ça, quand même. Ah là 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 là, et hop, et du majesté qui continue au remblai, ça continue à taper sur Darkness, c'est nul ! A priori, certains viewers disent que ça bug, alors je ne sais pas de ton côté, si tout fonctionne bien. Ouais, non, moi je n'ai pas de bug du tout. Moi non plus, j'espère que ça va arrêter, sinon actualisez votre page au cas où. Vous voyez stream quand même, vous ? Il y a des gens qui sont dessus ou pas ? Je vais regarder. Moi je vois le stream. Ouais, je vois le screen aussi, il y a eu un petit crash, je ne sais pas. Il y a pas mal de viewers qui n'ont pas de bug du tout, donc a priori, c'est très localisé. Oh, on risque d'avoir des mêmes problèmes, il faut que tu changes de connexion, c'est plus possible. C'est curieux, parce que je n'ai rien du tout de mon côté, rien qui me signale un bug. Bah, ouais, mais j'ai eu juste quelques petites secondes, donc c'est pas trop grave encore. Et voilà, du coup le rollback, Prisma qui répond pareil, encore une épouvante, et on reprend la zone vague à l'âme. Xelmet qui est déjà, qui va passer en dessous les 2000 points de vie ! Avec un sac animé déjà sorti, il reste l'invite d'autrui pour le protéger, mais bon. Et hop, on laisse son crâne porté pour le mettre à l'abri. Et autour de Darnest, du coup, bah là, je ne suis pas vraiment fan de la Noctuque d'Ourson, donc lui en panoplie. On va continuer, on nous demande, répondez-moi, on n'a pas eu ta question, je suis désolé, on ne peut pas y répondre, on ne peut pas répondre à tout, là. Et hop, la boîte de Pandore de lancer un peu de soin sur Xelmet, je me demande comment cette équipe de mani va réussir à s'en sortir ce soir. Ah ouais, ça ne va pas être évident pour eux, ça ne va pas être évident du tout. Aïe, 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 mais Blackarcher, repose ta question, on ne l'a pas vue, je ne peux pas remonter le canal pour la chercher, là, j'essaye de suivre le comment en même temps. Et du coup, voilà, Dark, Ness, c'est nu, Tarnest, c'est lui qu'on suit à taper, t'as pris de moi, qui vient de dire lui-même, canal général, le fail que j'ai fait, je suis stat force avec ma panneau haut. Ça ne pardonne pas des erreurs de Georges, j'ai envie de dire. Allez, Dartil, Dartil, c'est à toi, le Krah, le Krah qui avait passé son premier tour et qui n'a pas pu charger encore ses flèches. Est-ce que le Krah, est-ce que le Krah de May, attends, est-ce que le Krah dans l'équipe rouge de Mayman a un voyageur ? Euh, bah, vu qu'il n'a que 17 de tâcle en strigide, soit il a un voyageur, soit il a un vagabond pour de la fuite, mais tant qu'il n'a pas d'allié au corps à corps, on ne peut pas en dire plus. Ça fait bien mal, là, ses flèches ralentissantes sur Xalmed et sur Nanimo qui tombent tous les deux à 1700 vita et qui ont perdu pas mal de PA dans l'affaire. 12 PA pour Xalmed restant et il était à 13, je crois, Nanimo. Fructoris qui nous dit, ouais, Rouchou, Curie, match obligatoire, répondez, oui, c'est un match obligatoire, mais il est à 19h40, donc on a encore le temps. Alors, pour côté du coup, t'as Nanimo qui commence le spam piège, ouais, ils ont peur, Mani, là, je pense, là, avec un SRAM qui n'avance pas. Ils ont peur, Mani, et je pense qu'ils ont raison d'avoir peur, parce que le jeu de Mayman a l'air d'être bien en place et les joueurs de Mani ont déjà perdu pas mal de vitalité. Ben, ouais, Glorzel qui est quasiment mort, il va essayer de rester comme il peut, surtout que là, normalement, Orgasmic a la transpo de dispo, il peut transpo pour aller taper Xalmed. Enfin, s'il joue, il faut qu'il se dépêche de jouer, là, le chrono tourne vers Orgasmic et on recule. On recule pour soigner au transfert, ouais, non, ils vont se contenter d'attendre la relance co-op, je pense. Et un Doppel où on fait sauter quelques pièges avec cette invocation de Doppel. Pas un nouveau piège réplique qui saute et c'est tout pour ce tour. Allez, ça va être tout le tour de Xalmed, de jouer Xalmed qui a quasiment plus de vitalité, qui tue, qui s'affranchit. Il n'a pas de bloc pour transpo, clé et œil de top. Ah oui, ah oui, je n'avais pas vu que l'œil de top a été relancé, je m'excuse, j'étais en train de lire justement ce que vous me disiez sur Canal Twitch. Xalmed qui se rapproche pour placer, voilà, son sablier malheureusement, esquive de Majesty. Aucun PA perdu pour cet Enutroph, et est-ce qu'il va pouvoir placer... Bon, il a encore 6 PA, il peut peut-être même placer un flou, là, Xalmed. Ouais, non, 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 c'est pas rentable de placer un flou, là, surtout qu'il n'aurait pas pu se remettre à l'abri, et vu son nombre de points de vie, c'était vraiment suicidaire. Il ne le fera pas, et il recule, il recule, vous, Almed. Master, penses-tu grand Lio, contrôlable sur les invocations, ou du moins sur plus d'invocations, rendrait plus intéressant et moins d'aléatoire ? Bah ouais, mais là, ça serait vraiment abusé, si un nozor pouvait contrôler toutes ses invoques, il ferait un carnage, ça serait encore pire. Allez, déroulage de pelle sur Xalmed. Qu'est-ce que j'aimerais bien, contrôler mon boostou pour faire contusion quand je veux, contrôler le déplacement du dragon à 100%, ça serait le rêve, mais ça ne se réalisera jamais, je pense, ça serait trop abusé. Et une boîte de Pandore lancée sur son Pandawa qui est full Vita. Il n'aurait pas été sur Tineblast et du Majestile, ou quoi ? Pourquoi Pandore sur un allié qui est full Vita ? Aucune idée. Aucune idée, je sais de chercher, mais non, je ne vois pas. Et les flèches, la punitive qui sort, voilà, sur Orgasmic. Orgasmic, qui a quand même pas mal de vitalité, elle a de quoi tenir. Orgasmic, elle est à 3400 Vita. Ils sont safe, ils sont safe, côté Meman, et ils prennent petit à petit l'avantage. Safe, Orgasmic, elle a déjà perdu 2000 points de vie, quand même. Oui, mais ça ne me fait pas peur, moi. Je pense qu'elle peut se régénérer facilement, cette sacrée, surtout qu'il y a du cac de soin, côté Meman. Alors, si vous voulez des nouvelles du match Jiva contre Bowis, il y a un mort du côté de Jiva. Bowis serait davantage, le match se joue. C'est ça. D'accord, avantage Bowis. Ouais, Bowis, ouais, c'est où combien t'aimes-t'où, Ayou ? Bah, pas beaucoup. À la fin du sixième tour. Ouais, bah, on va voir ce que ça donne, après. On va voir ce que ça donne. Alors, vous demandez qui est-ce qui Stribulette, c'est Alistair contre Rulette. On ira peut-être le voir, hein, en fin de soirée, parce qu'on aura Stribulette. On ira peut-être, oui. Il n'y a pas de cac de soin, il n'y a pas de cac de soin dans aucune des deux équipes, là. Non, 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 je sais pas pourquoi, je sais ça. Allez, c'est pas grave. Non, non, je voulais parler. Je parle de source de soin, en fait, pas de cac de soin. On a l'Enutrof qui peut soigner avec sa Pandore et Orgasmic, qui peut aussi se régène quand elle veut. Elle-même. Très beau rattrapage. Vous avez vu, vous avez vu ça, un petit peu. Ah, mais il faut développer des techniques comme ça quand on est nul en PLP, hein. Oui, oui, oui. Que pensez-vous du match du demain, Grid B contre Miles ? Ben, c'est deux équipes à quatre victoires. On va streamer ce match et c'est un match qui promet qu'il va envoyer du lourd. Et hop, et oh là là, Exelmed, du coup, il est sur le point de mourir, là. Et ça va être la mort de Exelmed, voilà. Et ça en est fini. Premier malheur du combat, c'est Exelmed. Avec Nanimo, Kejom, Kejom, Middle Vita aussi. Ouais, mani, ils se font. Même si Orgasmic a perdu pas mal de Vita, ils se font quand même bien rouler dessus, quoi, mani, là. C'est pas bon de jouer défensif, là, t'as une team sacrée. T'es perdant dans tous les cas. Ma soeur, ce n'est pas la peine de mettre un Vulvis sur un KRA, un Voyageur suffira, non. Enfin, si t'as un Vulvis, il vaut mieux le mettre, puisque un KRA sans fuite, suivant les classes, ça peut faire mal. Là, il n'en a pas vraiment besoin, puisque mani, il ne rush pas, mais... Ça peut toujours être gênant de se faire tacler par une Invoque qui traîne, un Chafeur, un Lapidot ou autre, quoi. En certains cas, ça peut vraiment faire du mal. Les pièges d'Animaux qui sont posés, des sourds mains, répulsifs. Le spam de pièges d'Animaux, ouais, ils sont désespérés, là, du côté de mani, malheureusement pour eux. Ils sont vraiment désespérés. C'est quoi les stats à Prisma ? Avec les Rays, ou c'est... Comme on l'a dit, je pense que c'est du full automail avec coiffe et ceinture séculaire. Avec Baglourson à côté, évidemment, pour rester dans le classique. Il y a un peu autour d'Orgasmic. Par contre, il se rapproche du Middle Vitor. Il y a quand même la pupue qui va arriver du côté de Meman. Il a encore l'œil de top et la clé réduque sur lui. Donc, les co-ops, ce n'est pas pour maintenant. Un peu de soin sur Chafeur fou. Voilà, il l'avait placé un petit peu pour ça, ce Chafeur fou. Et sur le Doppel, il fait de même le Sacrieur. Ouais, mais bon, est-ce que le Chafeur va venir retaper sur lui ? Et ouais, voilà. Le peu de points de vie, c'est pour ça que je n'aime pas invoquer le Chafeur. Il fait plus de dégâts qu'il procure de soins. C'est vrai que... C'est vraiment le dommage. Il nous demande si Amaïro joue ce soir. Il joue comme tous les soirs, sauf si leur équipe est éliminée. Ça m'étonnerait qu'elle soit éliminée, cette équipe d'Amaïro. Mais je ne sais pas où c'est, une nouvelle fois. On s'en excuse. Allez, hop, autour d'EnuMajesty. Du coup, et le Chafeur, qui vient le gêner en prime. C'est une lutte à distance en attendant la sortie du kick PO. Et surtout qu'EnuMajesty a priori déconnecté. Eh ouais, il me t'en prie. On est en 3 contre 3 pour le moment, tant que Maïman a perdu son élytrophe. Donc il n'y a pas que moi qui bug ce soir. Ouais, mais toi, c'est un peu plus grave, quand même, vu que tu héberges le tout. Du coup, EnuMajesty, le Chrono Tourney ne joue toujours pas. Ah là 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 là. Je sens que ça va être vraiment très dur pour tout le monde de suivre cette cinquième ronde de pool, entre les forfaits, les joueurs qui ne viennent pas jouer, les nuls intentionnels. Ça va être compliqué les prochains soirs. Je suis sûr que c'est pour ça qu'EnuMajesty nous réabandonne après. Non, mais je reviens lundi. Je vous abandonne pour une courte durée là. C'est ça, il revient pour les flèches d'emmèles. Voilà, c'est ce qu'on peut faire, ils ne s'en mettent pas trop. Oh, les flèches explosent, qui sont pas mal par contre là. Ah ouais, mais Maïman, s'il reste aussi défensif, ça va finir par leur jeu des tours. Bah ouais, ouais, il faudrait peut-être qu'il continue à faire un deuxième mort, ça pourrait leur assurer la victoire, certaine. Il y a un animau qui est en grande difficulté aussi. Il est quand même la PO pour le choper au Vagalab, mais vu qu'il n'est pas Ristat chance, ça fait moins de dégâts que prévu ces attaques là. Hop, la deuxième Vagalab, ou alors un tonneau pour ne pas apporter du soin. Non, on tape, on tape, on tape, on va essayer de faire un deuxième mort le plus vite possible. Il n'y a plus que 811 points de vie. 811 points de vie, Dartil va peut-être pouvoir le terminer avec quelques flèches, on va bien voir. Par contre, Dartil qui se fait porter encore, on tient vraiment à son crâme, c'est full vitae j'ai l'impression. Ah là là là, allez hop, c'est le tour de Darnay, c'est nu, Darnay c'est nu, pareil. Bah à part des roulages de pelles et des remblées, il ne peut rien faire d'autre, vu comment joue Meman. Et puis là encore, il a encore 12 PA et 2 PM. Une caout pour continuer à bloquer les lignes de vue, mais ils ne peuvent même pas espérer l'écrasante, là, vu comment ils sont. Voilà, Dartil c'est nu, ouais. Allez, une petite pelle fantône, non c'est un remblée, pardon. Quelques zones remblées, on tape sur Renu Majestic, il n'a plus, bah il ne reste que 2400 de vitae, mais il est déco, donc pour le moment, bah, est-ce que c'est vraiment utile ? Et une pelle animée au bout du chrono. Oh, punaise, mais je m'attendais à, je m'attendais à voir quand même Meman plus offensif ce soir, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah ouais, moi aussi, je m'attendais à plus de rush que ce qu'on voit là. Il reste vraiment en arrière, hein, Memané. Il doit sûrement attendre la punition de la Sacrieuse pour faire peut-être une co-op et une punition juste derrière. Ouais, mais là par contre, ça va quand même être la mort, ça va être la mort, la flèche ralentissante, non, ça ne suffit pas, plus de PA, assez de PA sur l'animaux, 90 points de vie qu'il va pouvoir jouer son dernier tour de jeu. Bah, ils attendent la relance co-op, ouais, avec la sortie d'aide de top, mais bon. Allez, l'animaux, l'animaux. Ils auraient pu se permettre de rush. Est-ce que Manny est éliminé ou pas du tournoi, là, du coup ? Je ne sais plus, ou... Euh, bah, avec une défaite, oui. Donc, il joue peut-être son dernier tour de jeu du Goulta tout entier, là, l'animaux. Bah, oui, attends, je vais quand même regarder sur les points. Ils étaient... Ils pouvaient espérer avec une victoire, avec 9 points sus, espérer se qualifier, mais c'était pas sûr non plus. Du coup, bah, cette équipe de maniaux qu'on a suivi pas mal de fois, quand même, depuis le début du tournoi, bah, ils vont nous abandonner en cours de route, malheureusement. Il va falloir au tour d'orgasmic, orgasmic, on spam les détours pour se rapprocher. Et... Et le piège de masque, il fait un peu de dégâts sur tout le monde. Et regardez, orgasmic, il est... On a pas l'impression qu'il se fait beaucoup d'AP, mais déjà plus que 2200 points de vie pour lui aussi. Et en plus, il continue à mettre le pied dans le plat avec tous ses pièges. 2000 points de vie, 2011 points de vie, voilà la coop de Darkness. Et c'est la fin d'un animaux. Ils sont en deux côtés. Mani, là, ça sent vraiment le pâté pour eux. Et ça sent le pâté aussi pour Jiva, vu qu'ils viennent de perdre l'orgue, alors ils se retrouvent à 2 contre 4. Ok, donc avantage Bowis. Avantage Bowis, donc l'équipe de Bowis, Bowis Hawk, il va se qualifier normalement pour la suite du tournoi. Ouais ! Mon pari de ce soir, c'était quoi ? C'était Curie, je crois ? Non, je sais plus. Oui, oui, sur Curie. Donc ouais, cette équipe de Bowis, après avoir démarré avec une défaite un peu surprenante, ils enchaînent à 4 victoires, 12 points suisses, fin de parcours assez propre pour cette équipe. Hop, du coup, Orgasmic, il n'a plus que 873 points de vie ! Est-ce qu'ils vont réussir à faire un mort, quand même, du côté de Mani ? Rien n'est joué. Rien n'est joué du tout. Rien n'est joué du tout. Il y a peut-être moyen de faire tomber Orgasmic, ouais. Bon, ça ne changera pas grand-chose, ça reprendra juste quelques points au serveur, c'est tout, mais pour le geste, je pense que ça peut le faire. Allez, allez, hop ! Ouvre TMP, merde ! Bah, ils sont ouverts, mes MP, là, mais avec le canal machin, je ne vois pas. Oui, c'est ça, j'ai parié sur Curie. Est-ce que c'est... Non, ce match n'est pas encore commencé, hein, Curie. Mais il y a Suku qui me dit que mes mains étaient éliminées aussi, mais avec 9 points suisses, tu peux peut-être espérer la qualif. Bon, c'est vraiment très chaud, quand même, 9 points suisses, c'est vraiment la limite. J'en sais pas plus, on verra bien avec le classement de ce soir. Allez, allez, allez. Et on me confirme en MP aussi, pour ceux que ça intéresse, c'est Pépé Senjutsu qui me dit que Jivo a refusé la proposition de Bowie de faire un nul intentionnel, ça leur aurait assuré la qualification, mais du coup, ils sont éliminés puisqu'ils ont voulu jouer le match. Mais c'est tout à leur honneur d'avoir accepté de jouer et pris le risque, quand même, j'ai eu, je trouve. C'est clair, c'est clair. Oui, tout à fait. Au moins, ça offre du spectacle à nous-mêmes, viewers. Darkness qui a lancé sa retraite et du coup, il vient se positionner entre ses deux adversaires, là. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de rester loin ? Pourquoi est-ce qu'il vient ici ? Euh, bon, là, c'est vraiment la fin du combat, ils sont peut-être pour tacler, je sais pas. Bah, il y a la retraite, oui, oui, c'est pas. Oui, il y a la retraite, pardon, je répondais aux MP. Bon, là, on vient taper, oh, Darnasenus et tout. Ouais, je sais pas. Ben, un match assez bizarre, il a mis du temps à lancer. Les équipes qui restent sur leur garde, est-ce qu'Orgasmic joue son dernier tour, là ? Est-ce qu'il va jouer son dernier tour ? Le Chatty Vitalesque pour essayer de rester en vie. Et voilà, la cavote pour bloquer une vue. Il y a quand même la retraite pour empêcher Uribo de deux taper. Surtout qu'on est, voilà, on est au tour 6, du coup, vu qu'il a chargé sa punitive au tour 2. Non, c'est l'expia qui est dispo, là, quand même. Une libération qui est lancée, mais ça ne suffira pas pour trouver Orgasmic. Un petit œil de topo pour la régène, mais qui fait vraiment très, très peu de dégâts. Et comme le Chatty, voilà. Il tient, il tient, Orgasmic, 535 points de vie encore pour ce Sacrier 376. Il va tenir, il va tenir le crat. Ben, j'espère pour cette équipe, mais je ne pense pas que ça changera grand-chose au général, quoi. Allez, hop, ça va être au tour de Prismac. Il va, lui, par contre, pouvoir se débuffer cette retraite anticipée. Voilà qui est fait. Peut-être quelques vulnets sur Darknest et Nus pour essayer de le finir. Et Nus Majestic a l'air d'être, ben, toujours à FK. Ben, avec FK, toujours des coups. Attends, je vais vérifier, quand même. Je n'ai pas vu s'il a vu son dernier tour. Il ne l'a pas joué. Donc, il est toujours déconnecté, ce pauvre Inutroph. Et voilà, les dagaçantes qui sont sorties. Ouais, tout petit coup de dague, malheureusement pour eux. Il a un assénuré de 1500 points de vie. Il est bloqué au milieu de trois joueurs de Meman. C'est curieux, son placement. Il aurait peut-être dû rester où il était pour profiter, justement, de la retraite pour survivre un tour de plus. Et ne pas prendre les dommages, quoi que, de toute façon, le panda aurait pu venir le titiller de ses dagues sans problème. Et le sac animé pour offrir un peu de survie aussi. Il faut quand même surveiller l'heure. Puisqu'il y a Rufou contre Kiki qui se lance dans quelques minutes. Ben oui, vu que ce combat a démarré avec un peu de retard. Ouais. Ouais, le sac animé qui s'accrégit, ça va être au tour de Dart Hill. Bon, Dart Hill, il ne tacle pas du tout. Ce n'est pas un vagabond qui, là, il joue vraiment en voyageur. Donc maintenant, c'est confirmé. Alors, Dart Hill, maintenant, la 10p, du coup, pour se détacler. Voilà, la 10p, on va venir essayer de taper. On va essayer au moins de tuer ce sac animé. Avec ses pés. Avec ses pés. Ça ne suffira pas s'il reste là. Ça ne suffira pas. Allez, orgasmic. 8p, voilà, un peu de régen. Oh là là là, ça va être chaud quand même. Non, il se réveille tranquillement avec les absorptions. 600 dommages à l'absorption, il récupère 300 de vita. C'est énorme. C'est cheaté, il est sacré. Il est full chiatique, quoi. Il est boosté à 800 intel. Tout à fait. Je pensais qu'elle allait une troll, mais non, même pas. Il y a un peu au tour du remote. Geniex, 7p, au lentil, une autre fois. Est-ce qu'il va pouvoir terminer Orgasmic ? Ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. Il peut peut-être taper à la flèche Explo. Le tir éloigné, il a un peu en manque de paix. Encore 7p sur remote. Voilà, une Explo. 118. Orgasmic, il va réussir à se sauver grâce à ses capas de régen. Et il se sauve tranquillou, Orgasmic, sans problème. Les Prisma qui va peut-être, non, pas finir Darkness, mais qui peut encore bien l'amocher. À coups de dague. Darkness, il va le jeter près du Wastop pour pas qu'il puisse taper sur Orgasmic. Voilà. C'était prévisible. Et du coup, on s'en fout de son Wastop. On tape dessus, on continue les Valhams. Les points de vie de Darkness est nus qui n'arrêtent pas de diminuer. Et le tonneau pour carrément le bloquer. On ne laisse aucune chance de venir taper sur Orgasmic, vraiment. Darkness qui est bloqué. On essaie de faire revenir le maximum de points serveurs, même s'ils sont déjà éliminés. Vous dites que c'est la mort du Strat de Jiva, donc Bowis qui va l'emporter avec une parfaite. Mais est-ce que ça va être une écrasante ? Non, ça ne sera sûrement pas une écrasante. D'accord. Merci, Ayou. Et Freeman nous a encore lâché, je crois, dès le début de soirée. Ah ouais, non, Freeman... Il est déjà parti manger, là, c'est... C'est parfait, quoi. Vous allez pouvoir le huer encore quand il va revenir, j'ai l'impression. Allez, au tour du Kras de Jouer. Est-ce que le Kras va taper ? Il va taper sur le Kras adverse, je pense. Voilà. Et le combat de Rouchou contre Curie est en phase de préparation. Et vous allez voir ce qui est. On va y aller. Voilà, on va pouvoir y aller. Le combat qui devrait se terminer dans pas longtemps, quand même, là. C'est bien à nous de le streamer, celui-là, Rouchou Curie. Oui, oui, oui. On vient de vérifier, il va bien avoir lieu. Et hop, voilà, les grosses absos d'orgasmique qui permettent d'une bonne régen qui... Il était quasiment à l'article de la mort. Il va remonter une nouvelle fois au-dessus des 1000 points de vie avec cette folie sanguinaire. Du coup, t'as quitté Spectre ? Pas encore. Pas encore. Est-ce que j'y vais ? C'est bon, je peux venir sur Rouchou Curie. Là, ils ont eu l'autorisation de lancer le combat, donc... Bon, on va laisser tomber ce match. Alors, ce match, qui est à l'avantage de Mema dans le rappel, il est plié, il est fini. Il y a deux joueurs, dont Darkness, qui va bientôt tomber. Côté Mani, donc c'est terminé pour Mani. Bien joué, quand même.